bonjour à tous et bienvenue sur cbmat dans ce nouvel et mat numéro 69 nous allons revenir sur le problème cap est ce qu'on a fait au numéro 29 on avait un rectangle inscrit dans un triangle équilatéral et dans cette vidéo inspiré par régragui el kamal nous allons nous intéresser au cas plus général d'un triangle quelconque on va essayer d'exposer deux méthodes pour cette la résolution de ce problème donc le problème c'est le suivant c'est on a un rectangle inscrit dans un triangle quel est son air maximale quel est l'air maximale du rectangle par rapport à l'air de du triangle bien allez c'est parti je vais laisser maintenant virginie dire l'énoncé du problème soit à baisser un triangle tel que bc gala a assez égale à b à b égale à c1 tracer la hauteur issu d'un on ne tâche le pied de cette hauteur 2 placé un point x sur le segment b h et y sur le segment h c on trace ensuite de pointer sur le segment ab et z sur le segment assez tel que x y z t soit un rectangle 3 on ne tâche prime l'intersection de la droite h avec z t 4 montrer qu'à h prime sur a h égal à tz sur b c 5 on note h prime égal à x h égal à h et b c égal à a a montré que l'air de x y exacté est inférieur ou égal à un demi fois l'air de abc b montré que l'air de x y exacté est égal à un demi fois r de abc si seulement 6 x y égal à b c sur 2 la première méthode on va utiliser donc le terrain de thalès pour résoudre ce problème donc théorème de thalès plus l'inégalité arithmétique géométrique et dans un deuxième dans un deuxième temps nous allons utiliser donc la méthode dite des angles donc un peu de trigonométrie mais on va voir que la méthode qui fonctionnait pour des triangles équilatérales ne fonctionne plus pour des triangles quelconques alors on va aller sur géogébra pour tracer les figures donc on va passer trois points au hasard pour former un triangle b c est égal à a a c est égal à b a b est égal à c alors ce qu'on va faire donc on va placer donc on va tracer la hauteur issue de a hauteur d'ici de a donc hauteur ici de a h le pied de la hauteur donc h appartient à b c on va noter x sur b h donc segment ph donc x c'est un point de g de du c'est le moins chez y sur h c c et y point de h et ensuite on va faire la perpendiculaire à y perpendiculaire voilà donc ici en avant un rectangle x y z et t on va noter donc h prime l'intersection de tz avec a h voilà donc on a un triangle on va c'est deux voilà et entendu on va montrer qu'on que cette ce rectangle à une aire inférieure ou égale à un demi de ce triangle donc du triangle abc et si l'air du rectangle est égal à un demi du triangle abc alors x et y donc x appartient au milieu de bh et y est le milieu de h et y est le milieu de h c donc voici la figure qu'on a tracé sur le géo gébra donc la figure on la rappelle ici donc on va montrer que a h prime était sur a h prime sur a h est égal à tz sur tz sur b c donc on va utiliser donc le théorème de thalès donc ici on a donc sur le triangle dans le triangle a h b a h b on a alors a h prime sur a h t gala th prime sur th prime sur b h th prime sur b h et dans le triangle a h c on a à h prime sur h c'est donc on part de ces égalités ici et ça c'est seulement si donc on peut faire le produit en croix a h prime sur a h prime sur b h égale à a h fois th prime et ici on a a h prime fois h c égale à a h fois h prime z on peut faire la somme donc on va faire la somme de 1 et de 1 plus 2 ça nous donne donc a h prime donc bien entendu a h prime fois b h plus a h prime fois h c mais on peut factoriser par a h prime donc on a a h prime b h plus a h c égale à a h fois th prime plus h prime z or b h plus h c et bien c fois b c égale à a h fois tz et ensuite on refait le produit en croix a h prime sur a h égale à tz sur b c tz sur b c on sait ce qu'il fallait démontrer alors on note a h prime égale à x a acheté la h et b c'est égal à donc tz sur b c est égal à a h prime sur a h donc on remplace par les lettres donc tz c'est égal à b c a égal à x sur h ou encore tz égal à a x sur h on va montrer que l'air de x y z t est inférieur ou égal à 1 demi de l'air de abc ou encore que l'air de x y z t sur l'air de abc est inférieur ou égal à bien alors hop donc ici l'air de x y z t sur l'air de abc ça va être égal à donc l'air de x y z t et bien c'est la largeur du rectangle fois la longueur donc tz fois la largeur donc tx ou z y ou h prime h alors on va utiliser donc tz fois h prime h ou h h prime sur l'air de abc c'est 1 demi fois base donc base b c fois hauteur a h donc ça va être égal à donc ici tz à x sur h à h prime et bien c'est a h moins a h prime donc c'est h moins x sur 1 demi fois la b c a fois a h h ou encore donc donc ici h va le dénominateur donc à x h moins x sur 1 demi de à h carré à choix h h carré donc ce qui se simplifie c'est le a 1 demi et bien on peut le mettre au numérateur 2 2 x h moins x h au carré et ça par une égalité arithmético géométrique x h moins x est inférieur ou égal à si on a 2 x moins h moins x sur 2 le tout au carré sur h au carré et ça c'est inférieur ou égal à donc 2 sur 4 1 demi 1 demi x moins x 0 h au carré sur h au carré 1 donc h au carré sur h au carré donc conclusion il restera 1 demi donc l'air de x y z t est inférieur sur l'air de abc est inférieur ou égal à 1 demi et donc cela implique que l'air de x y z t est inférieur ou égal à 1 demi de l'air de abc alors on va montrer que l'air de x y z t est égal à 1 demi de l'air de abc c'est seulement si x y est égal à abc sur 2 et bien en fait l'air de x y z t est égal à 1 demi de l'air de abc c'est seulement si x est égal à h moins x ou encore 2 x égale à h x égale à h sur 2 donc x donc x représente ah prime et h est égal à 1 demi mais or on a dit que tz sur bc ah prime sur ah est égal à tz sur bc donc ici on a x y c'est seulement si x y est égal à tz est égal à x y ou encore h sur 2 c'est bc sur 2 donc ici le seu Passover de l'air de abc c'est Maurice donc ici le seu passage de l'alar de abc se justifie par l'illégalité qu'on a démontré à la question 4 donc là c'est question 4 a h prime sur ah égale à tz sur bc voilà donc x est égal à a sur 2 si et seulement si x y est égal à bc sur 2 Donc en fait, l'air du rectangle est maximale quand x, y est égale à bc sur 2. Bien alors, une autre stratégie. Est-ce qu'on peut passer par la méthode des eaux ? Donc ici on va noter bêta et alpha. Donc on va calculer l'air de x, y, z, t. R de x, y, z, t. On va essayer de le calculer. Donc tx, c'est tangente de bêta fois bx. Tangente de bêta fois bx. Donc bx et x, donc tangente de bêta fois x. Et ensuite, c'est x. Alors cx, c'est a moins x. A moins x. C, y, qui est égal à tangente de alpha sur z, y. Alors z, y est égal à tx, donc tangente de alpha sur tangente de bêta fois x. Donc ça veut dire que x, y, qui est égal à cx moins cy, ça va être a moins x, moins tangente de alpha sur tangente de bêta, x. Donc a moins x, tangente de bêta, x, moins tangente de alpha sur tangente de bêta, x. Donc en fait, pour l'air de x, y, z, t, on va trouver. Donc tx fois x, y. Alors tx, c'est tangente de bêta, x, et on a tangente de bêta, x. Donc si ça va simplifier, on aura alpha moins x, tangente de bêta, x, moins tangente de alpha. Donc ici, on a l'air de x, y, z, t qui est exprimé en fonction de a, de x, de bêta et de l'angle alpha. Donc ici, après si vous avez trouvé comment aboutir à la solution, donc on va aboutir à la solution. L'air de x, y, z, t est inférieur ou égal à un demi de l'air de a, b, c. Donc si vous avez trouvé, si vous trouvez une solution, bah n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je l'exposerai dans une autre vidéo. Voilà. Donc ici, on va s'arrêter là. Et bien voilà, le Let's Math est maintenant terminé. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est les maths. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501